Bonjour, divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 7 août 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on revient sur l'incendie à Denver aux Etats-Unis et ce journal nous dit tout ce que nous ne savions pas sur J.B. Djoll. En effet, selon Réoumi, Djoll fut le premier vainqueur de la compétition English Level Awards sur la RTS1. Il fut aussi membre du club anglais du lycée Lima Moulaye. Et Réoumi rapporte de poignants témoignages de ses profs et amis avant de nous apprendre que la police américaine a confirmé la piste criminelle. Sur ce, le président Macky Sall juge l'affaire très grave avant d'adresser au nom de la nation ses condoléances attristées aux familles des victimes. Réoumi Quotidien livre en outre les condoléances de Aminata Touré suite au rappel adieu de Mansour Kama. Ce journal informe qu'hier jeudi à 12h, une forte délégation du Conseil économique, social et environnemental sous la houlette de la présidente Aminata Touré, accompagné des vice-présidents Baïdi An et Moustapha Ndiaye, ainsi que du président de la Commission de l'économie et des finances Banik Diop et son vice-président Ibrahim Ndiaye, ont présenté leurs condoléances et celles de l'institution à la famille pleurée de Fobansour Kama, un moment de recueillement riche en émotions qui témoigne du fort élan de solidarité d'éminentes personnalités venues s'associer à la douleur éprouvante face à une perte à la mesure du disparu. Vox Populi revient pendant ce temps sur l'animation du quatrième khalife d'Obaï hier à Kaoulak et rapporte une foule et une grande ferveur à Médina Baï. Papa Cheikh repose à côté de Baégnas pour l'éternité, note ce journal qui signale que Cheikh Marie a été intronisée à l'occasion cinquième khalife d'Obaï. Au revoir Baï Cheikh, titre La Tribune, qui revient aussi sur l'animation hier du khalife d'Omedina Baï. Ce journal fait état d'une liesse populaire à Kaoulak et rapporte que l'enterrement a eu lieu devant des milliers de fidèles. Plusieurs nationalités étaient aussi présentes pour accompagner le Saint-Homme. La Tribune livre aussi pleurs et prières qui ont marqué le jeudi d'hier inoubliable. Selon ce journal, où Pape Mastediak, toute griffe d'or, évoque ce qu'il reproche à ses frères et à Yusundour. Bité, lui, a résilé le contrat avec Akili relativement à la fourniture des compteurs intelligents à Senelec. Infirme Libération. Sans attendre, la décision du tribunal, le DG de la Senelec est passé à l'acte le 4 août dernier et après les Israéliens qui ont empauché 3,5 millions de dollars, ils s'apprêtent à cadoter les Chinois de Keifa. Si on en croit ce journal, selon le journal The Car Times aussi, l'avis de résiliation du contrat a été remis à Akili et le directeur général Amadouli réclamait 19 milliards de francs CFA à la Senelec, souligne ce quotidien. Le quotidien, l'info, se penche sur le secteur de l'automobile et la COVID-19 et constate à l'arrivée une chute libre des ventes. Concernant les fautesses COVID-19 et la vente de produits prohibés, la Car Times renseigne que la division de la cybersécurité a arrêté 3 Libanais et 11 Sénégalais. Pendant ce temps, le Sénégal atteint encore le pic, nous apprend Réoumi Quotidien, qui fait état de 177 nouveaux tests positifs enregistrés hier. Revenons sur le point d'hier, qui fait état de 5 nouveaux décès enregistrés, portant le bilan à 223. Sur ce, parle des chiffres de l'horreur au lendemain de la Tabaski, tout comme Libération, qui nous apprend que 283 cas et 9 morts ont été enregistrés en 48 heures. Et Mgr Benjamin Yaï constate pour le déplorer dans Libération que les gens font comme si le mal n'existait pas alors que les chiffres sont effrayants. Mais le président Macky Sall semble ne pas voir les choses sous cet angle, puisqu'il s'est fâché contre le traitement médiatique lié à la maladie du coronavirus au Sénégal, nous apprend Source A, où le chef de l'État déclare, je cite, « Il y a une couverture médiatique alarmiste. Là, je lance son appel à la presse sénégalaise. Il ne sert à rien d'alarmer les populations et de noircir le tableau fin de citation. » Élie quotidienne, se penchant sur la lutte contre la COVID-19, constate et titre, Macky Sall, un pas en avant, deux pas en arrière. Concernant le plan de relance économique annoncé pour faire face aux effets de la pandémie de coronavirus, 24 heures se demandent à sa une si nous avons encore le temps d'attendre. Selon ce journal, le gouvernement n'a plus le droit de perdre du temps pour dire aux populations comment il va régler cette histoire de gros sous, comment vont-ils être dépensés et où vont-ils aller. Ce journal rapporte aussi les différents scénarii de Moubarak Law du BPE. Restons dans 24 heures, où le Sudjuste dénonce un acte inélégant et une violation du pacte de stabilité sociale de la part de Maître Malik Sall, qui a fait former des créfiés ad hoc pour remplacer les crévistes. L'UNSAS est sur le pied de guerre et menace de paralyser le pays, informe aussi 24 heures, où la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADO et Amnesty International estiment que la panoplie de pseudo-solutions irréalistes mises en œuvre ne saurait perdurer. Derrière la grève dure dont la justice, Sudjuste PASTEF à la manœuvre s'interroge pour sa part le témoin qui note que dans les hautes sphères de l'État, on soupçonne les ultras de la base du Sudjuste d'obéir à des mots d'ordre politique de PASTEF. Mais dans le témoin, à l'UNSAU, juriste et membre de PASTEF s'inscrit en faux. Évoquant les conséquences de cette grève, le témoin indique que des candidats au recrutement de l'armée sont dans le désarroi et fait état d'une galère des usagers du service public de la justice. La police et la gendarmerie, elles, sont fin prêtes pour traquer les récalcitrants relativement aux nouvelles mesures pour obliger les Sénégalais à porter des masques, nous apprend aussi le témoin. Évoquant en place nous fait part d'une boulimie foncière de la Socosim qui a souillé la cohabitation entre la cimenterie Rufisque et Barni, un dossier à lire à la page 2 de ce journal. Et plusieurs journaux nous apprennent qu'Alassane Ouattara et Alpha Kondé seront finalement candidats aux prochaines présidentielles dans leur pays. Et 24 heures rapportent les explications données par Ouattara qui se représentent à la présidentielle du 31 octobre prochain. Ouattara succombe à la tentation du troisième mandat Kondé sur la voie. Qu'en sera-t-il pour Maki ? S'interroge à sa une vox populi. Et dans Réomi Quotidien, Hassan Sombre évoque largement le spectre lancé non du troisième mandat en Guinée en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est dans la rubrique Au-delà des faits à lire à la page 5 de ce quotidien. Très bonne lecture et excellente journée à tous.